On débarre avec l'espoir Club Bastille qui a terminé au biais de sa finale avec la victoire face à l'ASK Asikar une débatte face à la Salimé, victoire face à Grand Saint-François de la DEC, match de l'une face à l'Intérieur, victoire face à Club Bastille victoire au final face à l'ASK Asikar, on commence avec le gardien et numéro 1, Baptiste numéro 2, Mohamed numéro 3, Karl numéro 4, Anas numéro 5, Marouane numéro 6, Alexandre numéro 7, Zach numéro 8, Wissen numéro 9, Léandre numéro 10, Aymen et numéro 11, Chelsea comment ça va ? écoute ça va très bien Saber et toi ? très bien, très bien, très content de vous rendre compte dans un premier temps cette finale U11 on enchaîne avec l'USAG on rappelle le palmarès tout de même de cette matinée pour celles et ceux qui ont manqué le rendez-vous de cette super finale notamment avec les finales U10, U9, U8, U7 quels sont les résultats déjà ils ont mal fait de ne pas venir parce que c'était exceptionnel ce matin c'est vrai c'est vrai, je comprends, allez je l'accorde c'est vrai c'est vrai après le score de parité 1 partout au tir au but victoire de l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Lyonnais a fait coup double avec cette victoire contre la CBB en U10 4 buts un beau palmarès donc pour l'Olympique Lyonnais pour l'instant 2 titres pour les Lyonnais pas d'autres équipes d'ailleurs lyonnaises engagées c'est donc un succès total pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais ici à Bastia le direct Jules avec les deux équipes qui sont à présent sur la pelouse face à ce millier de spectateurs présents dans les travées de Armand Césarie le coup d'envoi c'est dans quelques minutes petite photo bien sûr avec Franck Passardi également le DG de Madewiz qui salue l'ensemble des joueurs qui s'apprêtent à disputer cette finale qui est donc inédite par rapport au cadre que vous avez expliqué un petit peu plus tôt Jules on va se régaler, on va se régaler pour cette finale U11 donc entre l'Espoir Club Bastia qui joue presque à domicile finalement c'est ça, ce sont les locaux de cette finale qui affronteront Lussac-Ukange impressionnant tout au long de la compétition qui ont perdu qu'un seul petit match face à l'entente sportif Molseim et Arnold Seim autre club du Grand Est mais qui avait un peu on peut dire relâché la pression car ils étaient déjà d'ores et déjà qualifiés dans leur pool P dans laquelle ils ont fini premier bien évidemment et l'Espoir Club Bastia s'est imposé également dans sa poule il n'a perdu qu'un seul match face à la CBB et un petit match nul face à l'US Mézio qui s'est glissé dans mes fiches autant dire que c'est deux clubs qui ont remporté l'étape qualificative cup deux clubs qui sont prêts, qui sont chauds et qui ont hâte de débuter ce match Allez pour aider celles et ceux qui nous regardent quelles sont les couleurs des deux équipes Jules ? L'orange, nous aurons donc les joueurs de l'USAG-Ukange qui évolueront en orange et les joueurs de l'Espoir Club Bastia en bleu et on rappelle donc que c'est le titre, le titre U11 qui est en jeu à l'instant T la petite finale, elle, a été remportée par l'USAG Grand Bastia C'est un petit vainqueur contre l'ES, Molchem, Hernolchem, 3 buts à 0 Voilà donc le programme qui vous attend à l'instant T pour cette rencontre et cette finale U11 avec Franck Massardier qui est sur le point de me rejoindre comme vous voulez Franck, vous pouvez rester avec moi ou bien rejoindre Jules qui est sur le point de commenter cette partie Comment ça va Franck ? Ça s'est bien passé j'ai l'impression cette matinée là ? Et on commence très bien avec cette finale Oui, très très bien, alors c'est vrai qu'on a eu des beaux matchs, des beaux buts là depuis le début de la matinée, des belles équipes qui ont bien joué et gagné et là, ce sera un club amateur là, c'est la seule... Exactement, c'est la finale inédite comme on le disait un petit peu plus tôt avec Jules C'est parti donc, coup d'envoi depuis quelques secondes avec vous Jules, on rappelle également les règles pour cette finale U11 Tout à fait, demi-temps de 15 minutes et puis sinon ce sont les règles du jeu classique du football Seule évidemment, grosse particularité vous l'aurez remarqué, les enfants évoluent sur demi-terrain Demi-terrain au stade Armand Césarie, c'est pas rien Club de Ligue 2 bien sûr, avec des supporters qui sont aussi quelques-uns là Je vois des vaillots notamment orange et bleu prêts à supporter ces deux équipes là C'est parti pour le premier coup Franck Jules Merci Saber, en effet qui succédera à l'académique football vainqueur l'année passée en U11 qui marquera son nom au palmarès de la toute première édition de la Médis Week C'est les enjeux de ce match entre les Sports Club Bastier et l'USAC Ucange Et pour l'instant, 0 à 0, début de match plutôt tranquille Franck, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner quand on a pu suivre bien sûr tout le long de ce week-end Le résultat et les performances de ces deux équipes, est-ce qu'il y a un favori qui se dégage ? Non, chaque équipe je crois a perdu un match, ça va être serré et après ils ont... Enfin, Ucange m'a paru un peu plus solide, alors une petite pièce sur Ucange, sur les oranges Et ça fait plaisir de voir une équipe du Grand Est en finale C'est, depuis qu'on a créé les compétitions et notamment la Médis Weeks Cup C'est la première fois, peut-être la deuxième fois qu'on a une équipe du Grand Est en finale Donc c'est bien Et Franck qui fait tout, Franck en plus qui donne un coup de pied également dans le ballon Mon récupérateur de balles, il fait absolument tout aujourd'hui à Bastia Les sport club Bastia qui jouent presque à domicile, on disait Jules, ça va être un moment particulier aussi pour ces gamins qui défendent leur couleur au stade Armand Cesari Ah ouais, et puis on les a vus en plus tout le long de la compétition, ils ont un engouement dans leur compétition Ils ont le public avec eux, notamment le... On a encore du terrain, on peut pas être plus près On peut parler du numéro 1, le gardien Baptiste de l'esport club Bastia Qui est le point rageur à chaque parade et croyez-moi il en fait beaucoup Donc en effet ça doit être particulier pour ces petits garçons en bleu là Très particulier pour ces garçons là, Franck qui a encore récupéré un magnifique ballon Qui est déjà deux ballons récupérés d'après les stats, Franck qui est incroyable effectivement Ça doit être un moment aussi particulier, Jules l'expliquait très bien pour les petits Bastia Certes ils sont pas du sporting club de Bastia mais déjà une incursion pour eux Jules ça ne donnera rien finalement, je continue avec vous Franck Les Bastia qui jouent presque à domicile comme je le disais un petit peu plus tôt Oui tout à fait, je pense qu'ils doivent être remplis d'émotions Ça se voyait quand je les ai salués pour l'avant match Et ils étaient plein d'émotions et encore plus eux que les autres certainement Il va pas falloir être inhibé par cela Jules ? Non 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 je pense pas, je pense pas parce qu'ils sont bien dans leur compétition depuis le début du tournoi Depuis vendredi, on les sent concentrés, on les sent dans le match Là pour l'instant le pressing est bien en place, pour l'instant les deux équipes sont bien positionnées Donc je les vois pas envahis par l'émotion On reste avec vous Jules pour le commentaire de cette partie Allez on est reparti avec Ucange en orange je le rappelle Et l'espoir club Bastia en bleu Qui des deux équipes va succéder à l'académique football au palmarès U11 C'est les enjeux de cette finale qui a débuté depuis déjà 3 minutes On le rappelle, demi-temps de 15 minutes Et c'est Ucange qui a la possession du ballon même si l'espoir club Bastia est dans la partie de terrain orange On donne de la voix sur le banc en tout cas, on donne quelques consignes aussi Pour aider les uns et les autres à mieux se placer sur cette remise en touche Avec donc cette incursion qui va donner quelque chose non avec la récupération des joueurs d'Ucange Allez ça repart de l'autre côté pour Ucange Très joli geste défensif évidemment de l'espoir club Bastia Attention au premier geste un peu d'humeur Et on salue tout de suite du coup notre arbitre Johan Qui a déjà officié pour les finales U7 et U8 avec brio Et qui récidive pour cette finale U11 Rente d'observation pour l'instant Franck Oui oui oui, il y a de l'intensité Moi j'aime beaucoup le joueur numéro 3 Comment il s'appelle Jules ? De Bastiaire Alors le croix de Bastiaire ça sera Carlou Carlou vous avez pris le nom le plus corse On dirait parlo Maldini Carlou en tout cas on sait qu'il est bien Bastiaire Oui à travers son trésor Paolo Maldini selon Franck On va le suivre de très près donc le petit Carlou Qui pour l'instant est bien rentré également dans son match Même si pour l'heure pas trop de danger Jules Aussi bien du côté Bastiaire que du côté Hucange Non 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 c'est vraiment comme tu l'as dit Saber Un round d'observation dans ce début de match On se regarde beaucoup, on se juge On a peut-être un peu peur C'est vrai que quand un club professionnel joue Il fait d'office partie de... enfin tout de suite favori de la rencontre Ce n'est pas le cas puisque ce sont deux clubs amateurs Et du coup il y a un round d'observation qui s'installe un peu plus longuement Et Baptiste qui récupère son premier ballon du match Le chouchou de notre Tom Golser Un des membres de notre équipe Qui m'a vanté les mérites de Baptiste Et j'ai pu assister à la demi-finale Et il avait raison Voilà le fair play des enfants aussi C'est une image qui est belle à voir avec ce pied haut Qui a été sifflé par Monsieur l'arbitre Et il est venu s'excuser tout de suite Ouais j'aime beaucoup ça C'est partagé On l'a vu tout à l'heure aussi en U8 Et ça sera le premier coup franc pour Hugange Et on connait l'importance des coups francs Notamment dans les catégories les plus jeunes On a vu beaucoup de buts ce matin sur coup francs C'est comme ça que ça s'est décanté en U10 pour Lyon Et peut-être qu'Hugange va faire pareil Ouais Jules vous avez raison de le spécifier effectivement Franck c'est la clé des différents succès ce matin Ca a été également les coups pieds arrêtés Oui oui à part sur les petits On a eu des frappes extraordinaires de plusieurs enfants Mais oui sur les matchs après on a eu des beaux coups francs Des beaux buts Nouvelle remise en touche Jules Ouais le ballon qui retourne du côté des bleus pour les sport clubs Bastiais qui va essayer un peu de créer un peu de structurer son jeu Et ça sera pas le cas en tout cas sur cette offensive Directement retourné pour le orange de Hugange On se cherche encore dans ce match à Berre Et on va savoir d'ici quelques minutes Peut-être que ça va se décanter avec une première occasion Et peut-être quelques changements pour l'instant Aucun joueur ne s'échauffe On regarde attentivement la partie Non ce sont de l'autre côté du terrain Ce sont les finalistes U12 qui s'échauffent On peut le voir en effet C'est ce que je disais justement effectivement Sur le côté du bon terrain mon cher Jules Aucun échauffement pour l'instant On regarde attentivement la partie Allez pourquoi pas sur cette incursion côté gauche Pour l'espoir club Bastiais avec le premier passe-à-face La frappe qui va fuir le montant droit du portier du Cange Hillel Et on en reste toujours à ce score de parité 0 à 0 Belle première tentative Franck Il y a le sporteur Bastiais là qui pousse Les coachs Ouais les coachs on les entend On est juste derrière eux effectivement Et ils poussent, ils donnent de la voix Ils donnent des consignes exactement Et ils tentent aussi De donner un surplus de motivation Pour que ces joueurs Bastiais puissent l'emporter devant leur public Allez on se cherche toujours au milieu de terrain Pourquoi pas aller chercher dans la profondeur C'est un peu décousu là depuis quelques secondes Et finalement ça va ressortir pour Hucun sur le côté gauche Le ballon va fuir le numéro 3 Et retrouver la touche du côté Bastiais Jules est-ce que vous entendez un petit peu avec nos micros Ce qu'il se passe en bord terrain avec notamment les consignes des entraîneurs Bastiais Oui je me suis demandé si vous n'avez pas d'un coup pris l'accent Corse Mais finalement il semblerait que ce soit les éducateurs que j'entends derrière vous C'est les Corses là qui sont à côté ? Ouais exactement Ils sont engagés J'ai eu la chance de m'entretenir avec eux rapidement juste avant le match Ils sont bien motivés, les joueurs également Et en effet ils sont bien Corses Tiens voilà une belle phase de possession Jules En effet Hucange qui va repartir sur le côté gauche Mais Léon qui se fait rattraper par une défense Joli retour défensif Il a réussi à se débarrasser de son défenseur On va retrouver dans l'axe Et finalement ça va être le ballon dégagé directement dans les pieds Hucange Qui va revenir une nouvelle fois Et cette fois ça semble être la bonne fois La bataille du second ballon Ouais et il pose bien mieux le jeu Hucange jusqu'à présent Et pourquoi pas sur ce premier centre Et Baptiste C'est pas le ballon le plus dur qu'il a eu à arrêter de sa courte carrière pour l'instant Et il va pouvoir relancer calmement son équipe Paolo Maldini Il a des beaux yeux comme Paolo Maldini Et il a un petit pied gauche aussi intéressant J'aime beaucoup ce joueur Elle est très intelligente cette faute Je l'ai vu aux phases qualificatives et Très bon joueur Un point sur le temps Jules on rappelle également jusqu'à quand justement cette partie va se dérouler On rappelle les règles C'est demi temps de 15 minutes Nous sommes à la 9ème minute Nous entamons la 9ème minute de ce match Et premier coup franc cette fois de SPARCLOUD Bastiez Sur une faute très intelligente du défenseur Hucangeois Qui a arrêté l'offensive Bastiez Coup franc très lointain Franck Très lointain Oui je pense pas qu'il va marquer Eh bonne frappe Et le premier but Premier but du numéro 8 Evidemment fallait que ça arrive maintenant Premier but de Bissam sur ce second ballon Saber Eh alors finalement on revient C'est pour ça que je fais pas de pronostic Moi je perds pas d'argent Il y a pas eu le but messieurs Il y a pas eu le but Il y a pas eu le but Il y a pas eu le but Il y a hors-jeu Un jeu qui a été signalé par l'arbitre assistant Sur Sur donc cette opportunité Bastiez Il y a eu qu'enjeu qui s'en sort de peu Le pronostic est bon Franck Finalement j'avais raison Je vais jouer ce soir à Paris Il y a pas eu le but Il y a pas eu le but Sur cette superbe frappe complètement décentrée Il est venu lober le pauvre Baptiste Et marquer le premier but de ce match pour Ucange 1-0 pour les oranges Superbe frappe croisée effectivement Comment s'appelle ce garçon ? Il s'appelle Imran Superbe but d'Imran à l'entrée de la surface de réparation Qui a su parfaitement bien déjà se décaler Contourner son défenseur et frapper ensuite Magnifique, magnifique but Saber je te l'ai dit Depuis ce matin on voit que des beaux buts Ah Effectivement confirmation donc avec cette ouverture du score Dès la onzième minute de jeu Jules Ca fait donc un but à 0 Pour L'USAG Ucange Exactement L'USAG Ucange qui mène 1-0 Sur ce magnifique but d'Imran Cette belle frappe des croisés Comme on les aime Et un nouveau but à rajouter à la panoplie de beaux buts Que nous avons eu la chance d'assister De voir en live sur YouTube ce matin Et l'espoir club Bastet qui va devoir se réveiller dans ce match Car la fin de la première mi-temps approche dangereusement Et ils sont menés Deuxième occasion coup sur coup le but du numéro 9 cette fois ci qui se dénomme phares et qui vient de récupérer une ballon sur une faute de relance et crucifié baptiste 2 à 0 pour huganche et ça se complique dangereusement pour les sports club bastien il reste combien de temps j'ai eu il nous reste un peu moins de trois minutes trois minutes effectivement avant la fin de la première période à savoir il ya un but comme ça coup sur coup c'est jamais évident de réagir en tout cas il ya une âge qui était encore une fois très très belle on a pu voir les petits du canje célébrer ensemble ce but là notamment les remplaçant le gardien aussi qui était venu même jusqu'au jusqu'au niveau du banc si on peut l'appeler ainsi du canje voilà encore une fois une très belle image et ça fait donc 2-0 à présent pour cette équipe mais j'avais mis une petite pièce sur le canje c'est vrai c'est vrai qu'ils sont plus un peu plus costaud mais ouais mais bon nos amis 3 au milieu de l'assurance effectivement dans les jeux du camp je me sais pas encore terminé il reste du temps pour pour les jeunes bastier qui ont forcément à coeur de se rattraper et tenter pourquoi pas de renverser la situation alors qu'ils jouent à domicile les corsons du coeur et oui bien sûr l'agnac enfin pour ça il va falloir commencer par se retrouver défensivement parce que là il ya des errances et des espaces des boulevards même dans la défense bastièze et attention à ce nouveau ballon ce nouveau face à face et cette fois le retour défensif de maldini on aime l'appeler ici et parfait ou la grosse colère du numéro 4 bastier comment s'appelle-t-il c'est anas 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 qui appelle ses copains à monter le bloc d'un cran puisqu'il est vrai que les bastiers à l'instant t sont quand même assez payant mais il a pris un risque quand jusqu'à vraiment installé son jeu progressivement et qu'aujourd'hui semble certains de lui sont vraiment ils sont vraiment sûrs d'eux ils sont bien posé le jeu il n'y a pas de défauts permettent même des gestes techniques devant leur défense sans aucune inquiétude je crois que ce serait une première victoire d'une équipe du grand est à vous poser la question concernant le palmarès m'a dit oui si une équipe déjà du grand est l'avait remporté alors on a on a jules montre notre bible page wikipédia me confirmer il ya bien la c'est il ya bien l'agir florival qui a fait une finale l'année dernière eu douce si je ne me trompe pas mais qui avait perdu face au fc loisir mal passé avec un but refusé pour enjeu à la toute dernière seconde mais sinon pas de traces du grand est dans le palmarès m'a dévoué ce donc ça pourrait d'une première mais bon il ya que 2 0 et encore une mi-temps ou alors il faut que je revoie ma géographie parce que logiquement c'est plutôt du côté de paris quand même les ces clubs là oui en général c'est les clubs amateurs parisiens qui qui va tendance à gagner avec des clubs professionnels mais cette année sur quatre finales là on a trois clubs pro 1 qui a gagné mais on rappelle que cette finale là est donc inédite puisqu'elle ne concerne pas des clubs professionnels à l'étage supérieur c'est les clubs amateurs qui sont bien ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas de final ici au sporting on n'a pas de finaliste du sporting club de bastia sur l'équipe corse c'est nos amis qui sont au final sur l'agence ouais le sportif club basse à qui s'est illustré notamment dans des petites finales oui tout à fait une belle victoire quatre buts à deux face à l'entente sportive molsame hernol dans un match dans un match engagé on revient à la faute juillet bien arbitré les arbitres qui font un super travail de depuis depuis le début des rencontres ce matin il ya vraiment quasiment aucune erreur oui et on avec franck on a de signaler déjà on a tout analysé et on aime bien signaler quand même le bon travail du corps arbitral on n'a pas besoin de la vare et ils sont pas loin pourtant elle est pas loin la barre on l'a à côté de nous on vérifiait même sur une décision sur un pénalty tout à l'heure et c'était la bonne décision de l'arbitre ça y est c'est la pause hull c'est la mi-temps toujours 2 à 0 pour l'usacucanche qui a pris vraiment le dessus dans ce match à la fois tactiquement et physiquement mais l'espoir club bastia n'a pas dit son dernier mot bien entendu peut-être que vous pouvez entendre un petit peu ce qui se passe à côté de nous venir vous dit du banc bastia avec forcément beaucoup beaucoup de déception côté corse quelques pleurs forcément mais avec une volonté de faire sûrement aussi de renverser la situation en deuxième période ils ont ils ont le talent pour en tout cas ouais le coach va remonter un peu le micro c'est le micro cradat pour coach surtout je veux voir personne pleurer et on s'encourage il reste encore une mi-temps on fait le maximum prenez prenez regardez il ya des caméras c'est extraordinaire il ya un grand stade venez tout ce que vous avez à prendre c'est 2-0 c'est une bonne équipe en face ils jouent bien on se donne à fond pendant 15 minutes on sort sans regret la match de propos ça va vite changer d'accord on reste comme ça on fait encore des efforts plus tard c'est sûr que c'est bien le coach qui dit ça c'est énorme ce que vous faites c'est énorme soyez fiers de vous il reste encore 15 minutes à fond sans pleurer c'est dépenser de l'énergie pour rien d'accord les enfants à fond et un subitant à fond la raison faut tout donner fier de vous soyez fiers de vous effectivement et c'est ainsi qu'il a conclu son discours avant la reprise dans quelques instants jules de la seconde période oui ils peuvent être fiers d'eux en tout cas déjà les joueurs ils ont réalisé un super parcours premier premier de l'armée de wiss cup finale ici alors que personne ne les attendait à ce niveau là ils ont déjà montré tellement de talent aujourd'hui il reste encore un expo en plus à faire coach allez on appelle le coach exactement alors qu'est ce que vous lui avez dit on a entendu un petit peu surtout qu'ils profitent de cette journée et d'être là on n'était pas programmé pour ça qu'ils se fassent vraiment plaisir après il reste un quart d'heure en tant qu'une équipe qui est plus forte que nous mais qui se donne à fond pendant 15 minutes qui fasse le maximum qu'ils soient fiers d'eux surtout parce que pour nous pour le petit club qu'on est et bien c'est extraordinaire d'être là normalement on n'aurait jamais dû être là et puis félicitations aux enfants félicitations futurs gagnants si c'est pas nous et puis félicitations à vous parce que c'est un tournoi extraordinaire pour les enfants voilà c'est tout ce que j'ai à dire comment on fait pas mal dire les bons mots pour tenter justement de redonner un petit peu d'espoir et du sourire également parce qu'au final ils sont présents pour s'amuser c'est surtout ça surtout de leur dire que on n'est pas dans un petit tournoi de quartier qu'on est dans un quelque chose d'extraordinaire qui prennent pas moi je leur ai dit prenez stade de fourrières le match il est filmé après match de foot ça reste un match de foot même si la marche un peu trop pour nous mais sur 15 minutes on sait jamais ça peut changer voilà on va essayer de faire le maximum et c'est des souvenirs gravés mais merci beaucoup bonne deuxième période et le coup d'envoi qui est donné pour cette seconde période du cange qui mène 2-0 face à sport club bastien et tout de le ballon dans les mains du portier du conjoint ils ont la pression ce club corse en finale oui bien sûr il ya se présente toute la corse l'exactement exactement ah ils ont peut-être aussi été inhibés par par ce petit enjeu de jouer ici au stade avant césarie devant du monde tout de même dans les travées du stade oui le commentaire avec vous jules ouais tout à fait une corner pour le cange et pour l'instant les canjois qui vont continuer sur leur sur leur lancer et un troisième but qui serait fatal pour l'espoir que bastien rien est fatal qui serait pris qui serait pas bon signe à la combinaison qui finit par deux frappes d'affilée maintenant ça va être contrée et la deuxième à le poteau il fait chaud du côté de bastien extraordinaire il ya quand même une forme de sérénité dans les rangs du cange il ya une maîtrise également de son foot beaucoup plus beaucoup plus élevé je crois que cet éducateur bastien qui est venu oublie c'est que vos quelques mois a tout à fait raison cinq grands au dessus cinq grands au dessus oui je sais pas c'est même je crois leur première participation à notre tournoi je n'ai pas souvenir de les avoir vu dans cette catégorie donc une bonne première participation forte chance qu'on les revoit il ya des chances mais et puis c'est une messieurs c'est une domination sur ce match certes mais sur l'ensemble du tournoi ouais on rappelle les résultats du camp si vous allez si vous les avez sous la main bien sûr j'essaie la main qui est qui les ont mené jusqu'à jusqu'à aujourd'hui il ya un 2-0 contre le passage fc un 3 contre la essaix en provence 4-0 contre le sporting club de bastia 6-1 contre le sporting club d'allo une petite défaite contre l'entente sportive molsem 03 et ensuite une victoire en demi-finale 2-0 face à l'us et grande bastide cette place aux doutes l'us et grande bastide qui a gagné une occasion pour les bastiers finalement ce sera un très joli retour défensif du numéro 2 du cange ou dénommé dali le capitaine de son équipe ça joue bien très bien du côté jeu en triangle et puis on ouvre derrière sur sur la largeur superbe on va essayer de retrouver dans l'axe mais cette passe qui va manquer un peu de précision est directement dans les mains de baptiste et tout cela en deux touches ouais non franchement ça joue très très bien on est sur un très très gros niveau de jeu de proposer par eux qu'enjeu les sports clubs de bastie qui va qui va essayer de rêver sur une contre-attaque pourquoi pas sur une petite erreur du gardien qui finalement se reprend qui va jouer un peu avec le ballon combien ils ont gagné sur un compte grande bastide en demi-finale un petit entre guillemets 2 à 0 ce grand bastide c'est ceux qui ont gagné en provence ça jouait très très bien aussi donc la nouvelle opportunité jules et oui une nouvelle continue pour le cange à le joueur qui l'a décidé pas frappé qui a voulu repiquer dans l'axe et peut être peut-être pas la meilleure décision et l'export club bastie qui va pouvoir se dégager en touche ouais effectivement peut-être que la solution individuelle était était la meilleure mais bon on ne va jamais reprocher à un joueur d'être généreux avec son coéquipier oui c'est surtout c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le match de la cbb qui lâchait pas le ballon au bon moment c'était dommage là eux ils sont trop collectifs pourquoi pas sur ce centre finalement bien dégagé par la défense des sports club bastie qui est quand même acculé dans ses dans ses 22 comme on dirait au rugby et c'est bien dégagé et recontrôlé finalement le contrôle qui est raté par le numéro 9 et pourquoi pas cette relance rapide magnifique à l'espoir club bastie qui relance au côté gauche pour le numéro 7 il avait tout vu il avait vu le jeu il avait vu le gaz à s'avancer l'espoir club bastie et l'espoir pour le club bastie qui revient à un petit but une toute petite longueur de l'esagé hukange sur ce magnifique but du numéro 7 et elle est belle cette phase de transition cette contre attaque et ce jeu en profondeur qui a été parfaitement bien conclu par ce garçon qui s'appelle jules zack 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 bravo à ce jeune bastie et numéro 7 des espoirs qui parvirent donc également à relancer l'espoir tout court de cette équipe bastie dans cette partie et les supporters attention parce que messieurs ça repart directement de côté le jeu il se retrouve en face à face et la grosse parade de baptiste on l'avait dit c'est lui qui a les clés du match il peut complètement enflammer ce match il a ce charisme qui lui correspond très très bien et il vient réaliser une énorme parade et permet à son équipe de rester dans le match très bonne parade jamais à l'abri d'une surprise un match de foot c'est jamais terminé tant que l'arbitre n'a pas s'est fait on est d'accord et le match qui devient complètement fou messieurs avec une nouvelle contre attaque des sports club bastier et lucange a perdu un peu de son contrôle du match qui lui faisait autant de bien sur la première période les sports club bastier a réussi à enflammer un peu la rencontre on est à domicile il faut pas oublier ça pousse derrière aussi tout un peuple là ça y est là c'est le supporter le neuvième homme le neuvième homme qui peut pousser c'est ça a eu quand je qui va continuer c'est ces offences il ya quand même beaucoup d'assurance dans dans le jeu du camp bravo bravo à cette équipe qui malgré effectivement cette petite mauvaise passe avec la réduction du score bastiez elle a su parfaitement bien cette équipe là encore une fois du grand est redresser la barre et marquer ce troisième but ça fait donc trois trois alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes de jeu exactement et c'est vrai que sport club bastier était sur un fil tendu et ce fils vient de craquer une nouvelle fois et c'est mérité en même temps pour lui ça j'ai eu planche qui n'a pas paniqué après le but en casse et ils sont fidèles principe à leur jeu et ça paye ça paye effectivement pour cette équipe là qui semble filer tout droit vers potentiellement un premier titre oui franck oui premier titre et pour la région pour leur région en plus double fierté potentiellement mais c'est pas encore terminé mais ça en prend le chemin effectivement ce que j'aime bien c'est que ça joue juste et ça joue collectif il ya pas trop d'individualité c'est un collectif là qui gagne c'était la dernière région a pas avoir remporté la madewis cup ou league voilà une chose qui serait réglé le commentaire toujours avec vous jules et lukange qui récupère ce ballon au milieu de terrain qui va continuer ses offensives avec ce joli décalage on va y retrouver sur le côté droit le numéro 10 l'insaisissable numéro 10 qui va retrouver pour bien travailler ce centre et finalement notre petit maldini qui va pouvoir se se dégager la pression et commence sa carrière exactement l'étiquette du potentiellement meilleur défenseur de tous les temps sur l'épaule il est insaisissable ce numéro 7 également zack qui fait du bien les sports clubs bastièv on parle de vous avez vu un petit peu le sang froid également c'est le petit crochet alors que le gardien était sorti très très vite sur lui et voilà donc la possibilité encore une fois de réduire le score et c'est le jeune anas c'est anas face à face à il elle pourquoi pas aller chercher le 3 2 et nous offrir une fin de match de fou messieurs pour le sport il avait pris le gardien contre pied mais malheureusement sa frappe ne cadre pas ça c'est une vraie occasion manquée on voit les allez c'est pas grave les garçons c'est pas grave on voit aussi un petit bonhomme à côté de l'euro 9 des sports clubs bastille également qui était en pleurs là il ya quelques quelques secondes il s'en veut le petit anas mais c'est pas grave ce n'est qu'un penalty manqué rien de bien méchant ils ont des occasions les sports clubs bastille ils en auront d'autres avant la fin de match et pourquoi pas l'occasion de revenir au score pas évident de gérer cette déception là quand on est éducateur également en plus en pleine partie comme ça en pleine rencontre en pleine finale vous sentez le jeu vous savez que c'est une occasion qui risque de coûter cher on peut saluer tout de même messieurs la capacité de l'espoir club bastille à se projeter vers l'avant sur les contre attaques très dangereux ces contre attaques effectivement ces deux systèmes de jeu voilà qu'ils sont qu'ils sont un peu opposé le contrôle du camp encore 10 qui a su parfaitement bien ils cherchent toujours quelqu'un ils sont toujours bien placés la frappe qui va manquer de conviction sans danger pour baptiste mais ils ont tendance aussi à se projeter beaucoup vers l'avant et ça laisse des espoirs effectivement dans la profondeur aux joueurs bastille non mais si quand je gagne franchement c'est une victoire du collectif et ça montre avec peut-être certaines individualités font du bien dans certaines catégories mais qui après au bout d'un moment c'est le collectif qui va le meilleur joueur du monde si vous êtes seul vous gagnez pas exactement même si on n'a pas où le maldini bien récupéré par le numéro 8 on la contrôle en pivot et pourquoi pas une nouvelle occasion pour le numéro 10 qui va aller crucifier le portier du canjoie et l'espoir club bastille qui revient à une nouvelle petite longueur trois deux et cinq minutes encore à jouer un numéro 10 qui marque ça ça me plaît comment s'appelle-t-il cet espoir bastille il s'appelle ehmen 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 eh ben bravo ehmen c'est tout un peuple exactement exactement on les a entendu les les cris de joueurs dans les travées franc vous faites bien de le le préciser 3 2 et il reste il reste cinq minutes messieurs cinq minutes trois buts à deux pour eux quand j'ai et pourquoi pas finalement pourquoi pas les sports club bastille qui se raccroche qui continue d'y croire dans ce match et qui va peut-être nous offrir une remontada exceptionnelle il ya du coeur il ya du coeur il ya des coeurs effectivement dans cette équipe bastille est ce qui va tout donner jusqu'à la fin de cette partie il ya des espaces aussi et sûrement des possibilités dans les prochaines secondes avec ce ballon eu quand joie qui revient dans l'axe à ils sont déchaînés les joueurs de bastille se jettent sur tous les ballons à il se donne à fond ils ont encore cinq minutes cinq minutes pour écrire leur histoire et venir le nom de l'or pour pas maintenant avec ce jeu décalage au numéro 7 le doublé le doublé de sac qui l'a fait l'égalisation à son club trois partout qu'il est cru et regardez dans les travées cette image les familles sûrement également des équipes jouer également quelques éducateurs de lyon qui étaient tout à l'heure présents qui ont célébré la victoire précédente quelle image quelle image encore une fois et on le disait un petit peu plus tôt il ya des espaces dans cette défense du cange et ils ont su en profiter les bastille et pourquoi pas faire mieux ah bah là tout est possible messieurs maintenant ça va se pénalty pour le suspens pour maintenant il résulte il reste trois minutes trente ouais on s'est un peu là-dessus à ce serait on y aucune des deux équipes qui mérite de qui mérite de perdre sur ce match elle est belle cette finale en tout cas elle est très belle mais c'est pas terminé regardez le coach le attention attention quand on va se projeter à la doublette offensive zac et mène ça se projette à l'élégalisation et baptiste qui va assurer la reprise de ce ballon et pourquoi pas essayer de relancer rapidement sur le côté gauche oui voilà qui est chose faite on essaie de rejeter sur le ballon mais non ça va avec la tête ça ne marche pas une petite main en passage messieurs c'était juste devant vous ouais on l'a vu là la vare franck la vue c'est pratique je peux je peux confirmer comme ça c'est nickel elle n'a pas été vue par tout le monde parce que le ballon du sauf exactement bon l'erreur fait partie du jeu rappelons le et ça donne une possibilité au bastille sur coup franc on s'approche des deux petites dernières minutes du match et il ya une vraie opportunité là pour les sports club bastier d'aller passer devant score ça serait incroyable au vu de la au vu du match et finalement ça sera un corner messieurs ce sera un corner effectivement c'est un joueur du cange qui a touché ce ballon de la tête quand on est rassuré jules quand on est à suivre et on commence à y croire dans les travées du stade armand césarie évidemment tout le monde pousse derrière le club corse derrière le seul espoir d'inscrire un nom corse au palmarès de cette première édition de l'amadouis league et l'espoir club bastille en tout cas on pourra pas leur reprocher d'avoir tout donné sur le terrain et le corner qui part bien en preuve attention à la reprise et finalement ça part dans les nuages il y en a deux je peux vous le dire juste devant nous franck qui vivent le match comme s'ils étaient présents avec les enfants dans les deux éducateurs bastille mais aussi l'éducateur du cange qui vivent cette partie comme s'ils étaient encore une fois un joueur d'une des deux équipes et baptiste qui va rassurer sa défense coucher sur le ballon gagner quelques petites secondes de temps de jeu le point chrono jules il reste on rentre dans la dernière minute d'ici dix secondes une minute et dix secondes avec potentiellement quelques secondes de temps additionnel qui seront la surprise que nous réserve l'arbitre cette petite talonnade attention ça revient pourquoi pas cette action du cange dernière minute la frappe il a passé enroulé le numéro 8 du cange il a le coach corse a perdu ses cheveux là dans l'île lequel le pressing du cange dans les dernières secondes et pourquoi pas la dernière occasion non finalement ce sera peut-être pour l'espoir club bastille s'il arrive à balancer devant le dernier face à face le gardien qui s'en est vraiment très très loin de sa cage la cage est vide et heureusement le retour défensif elle est folle cette fin de match et heureusement le retour défensif parce que là le gardien n'était plus dans ses cages c'est le goal du cange le coeur a dû s'arrêter 2 minutes et le corner alors qu'il reste 15 petites secondes de jeu le corner pour l'espoir que l'espoir club bastille on reste avec vous j'ai le commentaire de cette rencontre et le corner qui va tirer on voit les déplacements dans la surface de la station beaucoup de orange peu de bleu est finalement repoussé de la tête et pourquoi pas la contre attaque avec sohan qui va essayer de récupérer ce ballon mais évidemment on avait laissé du monde derrière pour l'espoir club bastille on se projette mais on n'est pas dangereux non plus on va aller au tir au but parce que les 30 minutes ont été atteints dans ce match on n'a plus que le coup de sifflet de l'arbitre pour mettre une opportunité sait-on jamais tout à fait elle est eu quand je qui va récupérer ce ballon on attend encore le coup de sifflet ça se prend pas une dernière fois non c'est très décousu là au milieu de terrain et zack regardez encore une fois c'est lui l'homme de cette partie côté bastille pour le triplé il a tenté et bien tenté tout se tente mais l'angle était trop fermé et le gardien trop vigilant pour que ça passe et on va en finir là dessus messieurs ce sera bien une deuxième séance de tir au but et les espoirs que les joueurs bastille qui célèbre déjà et le petit zac avec son numéro 7 l'espoir de l'espoir club bastille qui a célébré ça comme si c'était une victoire parce qu'il est vrai que c'est presque un exploit que l'on peut évoquer aujourd'hui après avoir été mené deux buts à zéro plus trois bastille à l'espoir club bastille qui est parvenu à revenir trois partout et oublions pas aussi cette possibilité avec ce pénalty qui a été manqué séance de tir au but dans un instant messieurs séance de stress allez si vous voulez on va rappeler le format rapidement de la séance de tir au but c'est bien trois tireurs de chaque côté en cas d'égalité on continuera dans la terrible séance de mort subite c'est bien son nom et là bas s'il ya quelqu'un qui rate et que l'autre réussit c'est terminé messieurs ce serait bien que le petit anastante tente sa chance ce serait bien qu'ils puissent se rattraper potentiellement est-ce qu'il va oser ce qui va oser y retourner vous êtes à côté messieurs peut-être que vous voyez les regards des enfants et on tend l'oreille on tend l'oreille entend le micro également pour écouter les mots de l'éducateur de l'espoir club bastille c'est simplement dire aux enfants les enfants c'est un pénalty c'est un tir au but comme à l'entraînement si vous marquez c'est super et si on rate les gars il ya des milliers de joueurs professionnels qu'ont raté c'est pas grave la vie continue le foot continue ce que vous avez fait c'est extraordinaire soyez fiers de vous vraiment fiers de vous devant tout le monde devant les les responsables de l'amadouis soyez fiers de vous maintenant les gars les gars maintenant on a le droit de bien tirer et de la gagner on a le droit de bien tirer de la gagner par contre pour ça on se calme on boit un coup on respire tranquille ok c'est bon pour tout le monde il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose on est revenu bravo zack bravo zack effectivement vous êtes revenu mais le match n'est pas encore terminé séance de pénalty à suivre et les gars on les a battu déjà une fois au pénalty on les a battu une fois au pénalty l'histoire se répète l'histoire se répète allez tranquille et bien des mots plein de sagesse j'en ai profité j'ai suivi des consignes j'ai bu un coup aussi j'ai essayé de faire calmer la pression les joueurs du camp je sens déjà prêt sur le terrain jules détends toi ça va bien se passer je tiens plus en place alors les en place l'édicateur a dit quelque chose d'intéressant ils ont déjà gagné au pénalty oui je sais pas si la phase qualificative en phase qualificative ok qui avait lieu big ou glia ok juste que cela ceci explique cela cette fois ci c'est dans le grand stade c'est au stade armand cesari et c'est un trophée qui va se jouer dans cette finale u11 entre l'espoir club bastier et l'usag hukange qui va l'emporter décision dans quelques instants à la suite de cette séance de tir au but qui va débuter maintenant jules c'est à vous et c'est zac zac évidemment le double buteur l'espoir de l'espoir club bastier qui va venir affronter il elle pour le premier la première confrontation de cette séance de tir au but et c'est très très bien tiré à ratter poteau et pourtant il avait plongé du bon côté mais ça ferait un zéro pour les sports club bastier et avec une très belle assurance c'est le jeune caddie qui en est revenu de 0 c'est il y est ce qui va venir affronter baptiste dans ce deuxième duel allez la même de l'autre côté l'autre côté c'est efficace à voilà une image que je voulais voir le petit anas qui a loupé son pénalty tout à l'heure qui a cette chance non pas de se rattraper parce qu'encore une fois l'erreur fait partie du football mais de donner l'avantage à son équipe c'est très courageux de sa part de revenir il va prendre quelques pas d'élan comme tout à l'heure est ce qu'il va prendre la même décision tiré sur la gauche ou changer complètement de côté on attend le coup s'il fait de l'arbitre lui-même est conscient que ça ne sait pas jouer à grand chose le joli poteau barre rentrante pour anas et c'est dalil le capitaine qui va essayer de de mener ses troupes et de revenir à égalité et ça passe également peu d'erreurs ou jusqu'où ils vont nous emmener là là c'est passé juste sous les gants est ce que ça serait pas carlou le chouchou de notre franck à qui vient affronter il est le capitaine paolo il l'a mis en face qualificative le rappel on va lui souhaiter la même chose beaucoup pas d'élan il a attendu que le gardien plonge pour venir le mal à placer le ballon à contre-pied c'est nickel gaucher et messieurs on rentre dans le moment que c'est la gauche et franck c'est bon c'est maintenant qu'il le manque on va voir ses choix exceptionnels rate c'est terminé les soins ne rate pas c'est pas le genre de la maison non mais là maintenant il en faut un supplémentaire allez ça me donne envie d'en tirer un j'avais être à leur place c'est génial c'est génial d'arénaline le numéro 2 de passe à comment s'appelle-t-il c'est mohamed qui vient qui vient tenter sa chance mohamed face à face à il elle allez c'est parti pour ce duel là exactement le filet a été transpercé n'a pas peur tiré plein centre puissant quand on sait pas où tirer c'est toujours la meilleure solution comment s'appelle ce joueur du camp c'est le numéro 5 c'est imran le milieu centre à libre facile beaucoup de sérénité et un geste sûr alors que les joueurs de messe et de minacé se prépare ouais pour la finale u12 c'est le programme effectivement à venir avec le favori milanais qui a été excellent depuis le début du tournoi mais pour l'instant on est bien dans cette finale u11 qui se dispute sur une séance de tir au but jules c'est oui sam qui vient tenter sa chance désormais le cinquième tireur du côté de l'espoir club bastia alors qu'on a le directeur général du sporting de club bastia qui viennent nous rejoindre jérôme negroni et françois alors il est elle qui se met à une landreau il se passe sur un côté pour les projets de la route tout au bluff il est elle mais ça ne perturbe pas notre nu cher numéro 8 8 sam court avantage toujours on laisse voir club bastia ouais c'est possible et puis paraît-il que le onzième c'est franck massardier qui va le tenter j'ai pas de préférence pour l'instant c'est le tour de naïl et on le rappelle si naïl rate c'est terminé et naïl ne rate pas la pression est sur les épaules du cange en tirant en deuxième le coach encore s'il fait le tour du terrain il fait les 100 pas depuis tout à l'heure il fait les 100 pas il ne tient plus il appelle ses joueurs à se calmer mais je crois lui même n'arrive pas à se calmer c'est au tour de leandre de venir affronter hillel la première parade elle est pour elle est pour hillel il y avait eu que des réussites jusqu'à maintenant et maintenant le constat est simple messieurs si hukange marc c'est le numéro 3 qui se prénomme léon marc c'est terminé et quand je repartira avec la coupe quelques balais long avec son pied gauche pour léon il n'a pas tremblé il n'a pas tremblé et l'usac gange vient remporter ce match est célébré avec les joueurs du fc metz qui attendent l'unis à côté à ce qu'on vient loin et c'est la banlieue le grand est est donc célébré première victoire d'un club du grand est l'usag hukange vainqueur de cette finale u11 au penalty bravo bravo à nos amis corse aussi on a jérôme negroni jérôme je vais laisser la parole à on est en direct sur le live on est en direct sur le monde